Bonjour à tous. Écoutez, la connexion a l'air de enfin fonctionner correctement. Je suis désolé pour ce décalage dans le temps et ce raté technique. Pour le coup, j'avais fait un essai hier et ça fonctionnait très bien. Et du coup, je suis incapable de vous dire pourquoi aujourd'hui, ce matin, cela ne voulait pas commencer. Du coup, il faut que j'arrive maintenant à diffuser en direct avec Rééducat. Voilà. Eh bien, il faut juste que je trouve à épingler Rééducat, ce qui n'est pas forcément le plus simple. On va y arriver. Cela fait partie de nos premiers lives. On va chercher. Voilà. Rééducat. Voilà. Théoriquement, je pense qu'on a réussi à épingler Rééducat. Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'accès direct et de l'ombalgie. Alors, c'est un sujet à la mode, on va dire. À la mode, pourquoi ? Parce que c'est dans notre actualité de kiné, mais c'est aussi un enjeu pour toute la profession. Alors là, le temps que quelques-uns se connectent encore, je laisse le temps un tout petit peu passer. Nous devons saluer avant tout le travail du Conseil de l'Ordre. Et je pense personnellement à Pascal Mathieu et à Jean-François Dumas, qui ont œuvré vraiment pour que cela devienne possible. Et ainsi que nos différents partenaires, je pense aux syndicats qui ont mené cette bataille, le SNMKR et la FFMKR. Je pense aussi aux URPS, finalement, qui travaillent depuis un long moment pour que cela devienne possible. C'est-à-dire que le kiné puisse voir les gens en première intention. C'est-à-dire pour que le patient puisse venir chez le kiné lorsqu'il a une lombalgie aiguë et que nous puissions le prendre en charge en première intention. Alors, évidemment, il y a des aspects techniques et juridiques qui vont avec, qui ne sont pas encore complètement finis. Pas encore complètement finis dans la mesure où on est encore en phase d'expérimentation. C'est-à-dire que le ministère, via les URPS, délègue des expérimentations pour vérifier, finalement, si le principe est bon. Et on ne peut pas leur en vouloir que de vérifier que nous faisons bien. Nous avons tous demandé pour avoir ce droit d'accès en première intention. Mais, dans le même temps, le ministère dit, bah oui, il faut vérifier que les kinés sont bien en capacité de le faire. D'où cette logique d'expérimentation qui est en train d'être mise en place et à laquelle nous participons. A partir de là, l'autre point qui nous tient particulièrement à cœur et celui que nous allons développer plutôt ce matin, c'est la logique d'accès direct et donc de ce que nous devons faire en plus par rapport à cet accès direct. Alors, globalement, on va avoir là 10 minutes, un quart d'heure de présentation. Et puis, après, on va partir d'un cas concret. J'ai choisi un patient ce matin, qui n'est autre que mon beau frère, pour nous servir de sujet. Et on prendra un cas clinique pour pouvoir évaluer quelqu'un qui vient nous voir avec une douleur en première intention et à qui nous allons devoir faire le diagnostic. Et on va pouvoir voir les différents points en vue de mettre en place un traitement. Alors, on verra peu le traitement ce matin. Et puis, comme on a pris un petit peu de retard, bonjour Pierre, nous allons pouvoir, dans la foulée, poser des questions. Ce sera vers 10h45. Voilà, il y aura tout le jeu des questions-réponses pour que nous puissions répondre à vos différentes interrogations après ce que nous aurons présenté. Alors, dans un premier temps, rappelons aussi un petit détail, depuis 2015, on a eu une réforme des études de kiné. Et les anciens, les vieux comme moi, on a été formés dans un modèle où, globalement, c'est le médecin vous donnera le diagnostic, vous donnera une ordonnance et vous ferez à peu près ce qu'il a écrit. Bon, malgré tout, vous savez tous que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et tous les gens qui font du libéral savent bien que les ordonnances, il faut s'en méfier, qu'elles sont souvent très laconiques et très limitées. Et qu'à partir de là, quoi qu'il arrive, on était déjà obligé de faire notre diagnostic masochinésithérapique. Et on va même aller plus loin. Et donc là, si nous voyons les gens en première intention, il y a une première question à se poser avant toute autre chose. C'est est-ce que le patient qui est en face de moi est pour moi ou au final, est-ce qu'il n'est pas pour moi ? Parce qu'il pourrait très bien ne pas être pour moi dans la mesure où il y a des signes de gravité qui nécessitent une prise en charge autre que kinésithérapique. Et à ce moment-là, il ne faut pas que j'y touche. Donc ça, c'est la première question, c'est finalement cette logique du diagnostic différentiel. Et donc, dans cette logique du diagnostic différentiel et du diagnostic d'exclusion, eh bien, il faut déjà chercher tous les cas qui sont considérés comme des exclusions à la kinésithérapie, qui donc ne relèvent pas de ma compétence et pour qui il faut proposer un autre traitement. Alors, ce n'est pas si compliqué, finalement, il y a six grandes catégories de signes d'exclusion qu'on appelle encore les drapeaux rouges ou les red flags. Et ces drapeaux rouges, finalement, ils tiennent sous l'acronyme TIN-TIV. Alors, on va passer vite fait les TIN-TIV. Alors, le premier T, on peut mettre traumatique. Le deuxième, infectieux. Le troisième, le N, neurologique. Le deuxième T pour tumorale. Le deuxième I pour inflammatoire. Et le dernier, vasculaire. Alors, il y a des grands signes d'appel à chercher. Évidemment, dans le traumatisme, c'est la survenue d'une douleur en lien avec un traumatisme inaugural qui, en cas de doute, doit toujours nous renvoyer sur l'idée d'une potentielle fracture ou d'une potentielle dislocation vertébrale. Et ça, c'est un premier point qui est très simple. Finalement, il suffit de préciser les circonstances de survenue avec le patient. Deuxième cas infectieux. D'actualité, en plus, un peu avec le Covid. Mettez-vous en tête que tout patient qui présente un épisode fiévreux n'a rien à faire dans votre cabinet de kiné, globalement, dans le cas de la lombalgie. Et ça, ça doit toujours, tout épisode fiévreux doit vous renvoyer vers une logique d'infection ou d'inflammation. Et de toute manière, en première intention, ce n'est pas vraiment pour vous. Troisième point, le neurologique. Alors là, il y a un bilan neurologique à faire, mais tout simple, finalement, dans le cadre de la lombalgie et de la sciatique. Est-ce que, finalement, mon patient est capable de marcher sur la pointe des pieds et de faire quelques pas ? Et puis, au retour, est-ce qu'il est capable de marcher sur les talons et de faire quelques pas ? Ça, déjà, ça évalue très facilement. Bonjour Jérôme. Très facilement l'aspect moteur des triceps et du tibial antérieur. Et parallèlement à ça, un examen de la sensibilité, un examen de type break test, ce sont des choses très simples à mettre en place, mais qui vont permettre d'évaluer le neurologique. Si j'ai des signes neurologiques, toujours faire très attention, se poser la question du risque de gravité et, quelque part, en cas de doute, toujours renvoyer sur une consultation médicale. Quatrième point, pardon, le tumoral que nous avions évoqué. Dans ce point tumoral, nous avons deux grands signes d'appel. La perte de poids inexpliquée et l'asthémie, grande fatigue. Perte de poids inexpliquée, ça commence à partir de 3 kg en 6 mois. Donc, prêtez-y, attention. Et, deuxièmement, astémie, cette notion de fatigue. Ne passez pas à côté et, en cas de doute, renvoyez sur des examens biologiques. Il y a plein de marqueurs biologiques qui vous permettent de savoir si, finalement, il y a un risque de pathologie tumorale. Et puis, on arrive à l'inflammatoire. L'inflammatoire, évidemment, il y a l'horaire nocturne. Il y a un deuxième point qui me paraît important à préciser. C'est le risque de... Comment ? Pardon, excusez-moi. Dans l'inflammatoire, c'est le décalage entre la mécanique et la douleur. C'est un patient qui vous dit, je ne comprends pas. Hier, j'ai fait plein d'activités. Je n'ai pas plus mal que ça. Alors que deux jours avant, je m'étais reposé. Et j'ai eu mal pendant que je me reposais. Une discordance entre la mécanique et le symptôme qui sont plutôt en faveur d'une pathologie inflammatoire. Et puis, en dernier point, le vasculaire. Alors, avec une éventuelle, dans les cas de sciatique, diagnostique différentiel de la flébite. Mais aussi, par expérience, une patiente qui vient pour douleur de type sciatique. Et finalement, elle n'avait pas du tout une sciatique, mais une artère fémorale obstruée à 90%. Et donc, c'est vraiment l'examen qui permet là de le mettre en place. Donc, on a écarté maintenant les drapeaux rouges. Nos... Comment dire ? Nos six catégories de drapeaux rouges que vous retrouvez beaucoup à l'interrogatoire, à l'examen clinique. Et il faut vraiment les chercher en priorité. S'il n'y a pas ces six catégories de drapeaux rouges, Globalement, c'est qu'il est à peu près pour vous. S'il est à peu près pour vous, derrière, il va falloir définir ce que vous pouvez mettre en place. Et pour ça, il faut... Maintenant que nous avons fait le diagnostic d'exclusion, Il va falloir passer au diagnostic différentiel. Alors, diagnostic différentiel, c'est faire la différence entre les différentes éthiologies, les différentes causes. Nous avons fréquemment des gens qui viennent avec une douleur. Et cette douleur, finalement, elle peut avoir des causes variables. On va voir le cas tout à l'heure. Imaginez ce... Comment dire ? Ce patient qui vient avec une douleur, qui part un peu de la zone lombaire et qui descend dans la fesse et dans la cuisse. Ça peut être plein de choses. Et donc, ce que nous racontait Troisier à l'époque, Il faut, dans ces cas-là, allumer toutes les petites lumières de tous les diagnostics possibles. Et donc, cette douleur qui part du rachis lombaire et qui descend jusque dans la cuisse, Eh bien, ça peut être une dysfonction, un dérangement intervertébral mineur. Ça peut être une hernie discale. Ça peut être un canal lombaire étroit. Ça peut être un trigger point. Et finalement, il va falloir évaluer ces différents points pour pouvoir trouver l'origine de la douleur. Parce que chaque éthiologie, chaque cause ne se traitera pas de la même manière que la précédente ou que la suivante. Donc, si vous ne trouvez pas l'éthiologie, vous allez mettre en place un traitement qui marchera peut-être. Alors, ça peut être parfois un moyen intéressant de raisonner en syndrome ou en grande catégorie. Nous pensons que la plupart du temps, nous pouvons mettre en place un traitement spécifique à partir du moment où on a retenu une éthiologie précise. Alors, allez, encore 2-3 minutes de théorie avant de passer à la technique. Dans cette logique-là, précisons quand même que le diagnostic retenu n'est toujours qu'une hypothèse éthiologique. Ça veut dire quand j'ai une douleur, je définis la cause la plus probable le jour J et que derrière, je vais mettre en place ce que l'on appelle du raisonnement clinique. Alors, c'est quoi le raisonnement clinique ? C'est pour une éthiologie donnée, j'ai correspondant un traitement et quand je mets en place ce traitement, dans mon esprit, dans ma tête, j'ai un pronostic attendu de me dire, bah tiens, avec ce traitement-là, globalement, sous quelques heures, quelques jours, la douleur doit s'améliorer d'au moins 50%. Et donc, le raisonnement clinique, c'est de réévaluer les choses au bout d'un certain temps en se disant, bah, ça devait s'améliorer complètement. Ça s'est amélioré complètement, tant mieux, j'ai fini, tout va bien. Ça devait s'améliorer partiellement ou dans ce délai, je devrais être à 50% d'amélioration. Et puis, je n'ai que 10% d'amélioration, quelque part, je suis en décalage. Est-ce que je dois modifier mon traitement ? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, parfois, ce n'est pas le traitement qu'il faut modifier, c'est le diagnostic. Il faut changer le diagnostic et c'est à partir de ce changement de diagnostic que je vais alors pouvoir mettre en place un nouveau traitement et reprendre ma logique de traitement pronostique et de comparer les deux. Tout l'enjeu, c'est de trouver le traitement adapté au diagnostic. Et pour ça, parfois, il faut même revoir le diagnostic. Je vous renvoie sur le célèbre Dr. House qui nous fait ça à peu près à chaque épisode ou d'un premier diagnostic. Ça ne marche pas et il change de diagnostic. Bon, allez, nous allons maintenant pouvoir passer à la partie pratique. Pour cela, je vais me faire un tout petit peu aider parce qu'il va falloir filmer cette partie pratique. Et puis, oui, vous changez de patient. Et on va passer à cette partie pratique. Je vais me faire aider. Donc, quelqu'un va filmer pour moi. Et en parallèle, eh bien, ce patient qui va se prêter au jeu, il n'est pas réellement patient. On va imaginer le cas où il vient avec une douleur, comme on a décrit précédemment. Une patient qui vient en vous disant là, j'ai mal au dos, dans le bas du dos, un peu sur le côté gauche. Et puis, ça descend, ça descend dans la cuisse à peu près jusqu'au genou. Et à partir de là, eh bien, il faut envisager les différents cas et tout de suite avoir des tests pour pouvoir évaluer le sujet. Et pour pouvoir éliminer certains diagnostics et se donner l'hypothèse la plus forte ce jour-là. Et puis, à partir de l'hypothèse, on développera très, très, très rapidement le traitement. Voilà. Alors, du coup, on va changer un petit peu de... Voilà. Alors. Donc, je remercie Fred qui se prête au jeu. Vous voyez, le pompier qui a ses bâtis quand même. Et Fred, on va t'allonger sur le dos, la tête par ici. Alors, ce patient qui vient avec cette douleur qui irradie ici, là, du bas du dos, dans la fesse et dans la cuisse. Nous avons quelques hypothèses possibles. La première, quelque part, c'est la hernie viscale. Et donc, devant cette hernie viscale, eh bien, il y a un certain nombre de points quand même à vérifier. Parce que devant toute douleur qui irradie dans le membre inférieur, il faut faire un examen neurologique minimum. Voir le compléter si les signes nous y invitent. Mais, eh bien, un examen neurologique minimum. Et il y a quelques questions à poser. Donc, dans le cadre de la hernie viscale, ce qui est attendu, quelque part, et encore une fois, on fera un équilibre, une différence entre ce qui est attendu et ce que le patient nous raconte. Mais, la plupart du temps, c'est un patient qui est plutôt avec une douleur qui augmente quand il part en flexion et qu'il s'enroule et qu'il fléchit au niveau lombaire. Et c'est un patient qui nous décrit une douleur impulsive, mécanique, à la toux, à l'éternuement, au mouchage et à la défécation. Donc, si ce patient ne nous décrit pas cela, déjà, c'est un premier point qui mettrait plutôt un peu de côté le terrain viscale. Rappelez-vous un autre point, il n'y a que très, très, très peu de corrélations entre la radiographie et la réalité d'une hernie viscale qui bomberait et le conflit disco-radiculaire. Le moyen le plus fiable à l'imagerie pour évaluer un disque reste l'IRM et notamment la classification de Firman, qui va nous donner un état du disque intervertébral. Et je vous épargne la catégorie modique, qui est une autre forme de disque pathie inflammatoire, érosive, qui touche les corps vertébraux, mais qui ne donne que très peu de signes neuraux dans le membre inférieur. Donc, on va le mettre de côté. Je me suis mis dans un endroit pas trop grand, c'était volontaire. Devant ce type de douleur qui est radie dans la cuisse, le premier point pour moi, c'est le signe de la segue. Et donc, pour faire ce signe de la segue, je vous invite toujours à commencer par le côté contrôlatéral. Et on va voir qu'on le fait en deux temps, ce signe de la segue, parce qu'il faut un peu piéger le patient aussi, qui peut avoir tendance à nous raconter que tout mouvement fait mal. Et du coup, commencer par le côté sain, puis ensuite le pathologique. Et du côté sain, vous commencez par faire une flexion de hanche. Vous voyez si ça produit une véritable douleur chez le sujet. Et ensuite, alors, originellement, le signe de la segue, c'était mettre la cuisse, la hanche à 90 degrés et emmener le genou. Mais on sait aujourd'hui que le signe est beaucoup plus valable et beaucoup plus spécifique, et a une meilleure fiabilité lorsque l'on fait en fait une élévation jambe tendue. Donc, vous testez le côté sain. Vous voyez que là, ici, on arrive à un bon 100 degrés sans forcer. Son passif de gymnaste reste encore un petit peu malgré les années. Et on fait la même chose du côté pathologique. Et là, ici, on teste notre signe de la segue. Là, ce n'est pas le signe de la segue, mais c'est le premier point pour vérifier si le sujet vous dit vraiment que ça fait très mal quand vous faites une flexion de hanche comme ça. Ce n'est pas la tension sur le nerciatique, vu que le genou est détendu. Si là, ça crée un vrai problème, il faut envisager un problème de hanche ou un problème de bassin ou un problème lombaire, mais qui n'est pas de l'ordre du conflit d'ispo radiculaire. Et donc, la même chose, mais cette fois, élévation, jambes tendues. Alors là, encore une fois, vu qu'il n'est pas pathologique, il monte à une centaine de degrés. Parfois, il va vous arrêter un petit peu avant en vous disant, ça tire, parce que ça peut quand même mécaniquement mettre une petite contrainte au niveau de son rachis lombaire et ou de sa sacroiliac, et s'il y a un problème de blocage, ça pourra expliquer un signe douloureux. Dans le vrai signe, enfin, dans le signe de la sègue, on le décrit positif, lorsque la douleur apparaît entre 30 et 70 degrés d'élévation jambes tendues. Bon, là, quelque part, ce sujet n'a pas de douleur à la toux, pas de douleur à l'éternuement, mouchage, défécation, pas de signe neurofranc, pas d'élévation jambes tendues. Quelque part, on peut écarter l'idée d'un conflit d'ispo radiculaire. Alors, si ce n'est pas un conflit d'ispo radiculaire, eh bien, il faut évaluer d'autres points qui peuvent donner cette douleur qui irradie dans le membre inférieur. Et pour cela, nous avons deux grands cas, en gros, de mécanique articulaire, que seraient les dérangements intervertébromineurs décrits par Maine, entre autres, et un dérangement de l'articulation sacroiliac. Pour l'articulation sacroiliac, je vous renvoie en test, on pourrait débattre longtemps, mais malgré tout sur le cluster de l'aslet qui vise à reproduire la douleur du patient avec les cinq signes d'appel. Donc, nous avons les signes de compression, de distraction. Donc, on va chercher mécaniquement à mettre de la contrainte en fermeture ici, au niveau des aliliacs, en ouverture de ces aliliacs. On retrouve le signe que nous avons fait tout à l'heure, finalement, à travers le LASSEG, mais qu'on appellerait encore en rhumato, parfois le compas bifémoral, qui est, finalement, le fait de produire une antéversion du côté droit et là, une rétroversion du côté gauche, ce qui, mécaniquement, va créer un mouvement de cisaillement au niveau des articulations sacroiliacs, ceci pouvant expliquer en partie la douleur. On a un autre test, qui est le test de compression. En fait, ma main est sous le sacrum et je vais venir faire une poussée dans le sens vertical, dans le sens vertical pour créer un glissement, un cisaillement au niveau de l'articulation sacroiliac. Marc Lasselet nous dit qu'avec son cluster, finalement, la meilleure réponse, c'est quand il y a trois tests douloureux. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Gardons-le, malgré tout, comme un test qui a plutôt un cluster, un ensemble de tests qui a plutôt une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Et si on a un problème mécanique sur cet articulation sacroiliac, globalement, le cluster devrait produire la douleur. Autre hypothèse, c'est d'avoir éventuellement un trigger point. Nous allons tester ça après. Troisier nous proposait, à l'époque, dans son examen systématique et programmé du rachis, quand le sujet est encore allongé comme ça sur le dos, de faire deux tests très simples. Le premier où on va croiser les bras comme ça sur la poitrine, très bien. Éventuellement, vous tenez les cuisses du sujet et vous lui demandez de venir toucher la main avec la tête. Allez-y. Voilà. Encore, encore, encore. OK, merci. Évidemment, ceci provoque une contrainte au niveau des abdominaux, provoque une contrainte au niveau discal. En cas de hernie discale, souvent, le sujet n'arrive pas à le faire parce que ça produit la douleur, alors que là, ici, évidemment, il y arrive très bien. Et l'autre test, c'est de venir toucher ma main avec les deux pieds en même temps. Voilà. OK. C'est des tests très simples mais qui, malgré tout, permettent, dans certains cas, de montrer une incapacité fonctionnelle à le faire. Ça ne vous dit pas ce que c'est, ça ne vous dit pas quelle est l'éthiologie réelle, mais ça vous oriente vers une pathologie ou une autre. On va pouvoir tourner le sujet sur le ventre. et là, de la même manière, alors, il y a un petit message. Non. De la même manière, désolé, de la même manière, on va, c'est nos premiers lives, on apprend, on sera au top pour le prochain mois de novembre. On va pouvoir tester l'extension de hanche parce que finalement, dans le diagnostic différentiel de cette douleur qui irradie comme ça un peu, on pourrait avoir un vrai conflit de hanche. Tester tout simplement l'extension de hanche et la comparaison côté sain, côté pathologique est un premier test tout simple à faire. On peut demander, là, au sujet, mettez les mains derrière la tête et décoller tranquillement de la table. Est-ce que déjà, il arrive à décoller un peu ? Est-ce que ça fait très mal ? Est-ce que ça ne fait pas mal ? Théoriquement, il doit pouvoir décoller. Levez un peu plus haut, voilà. Donc là, quelque part, il n'a pas de défaut d'amplitude particulier. Vous pouvez poser les mains là, ici, et encore de manière très simple, tonder les bras comme pour vous redresser. Voilà. Et d'évaluer sa mobilité globale. Vous voyez qu'il n'est pas hyper souple ici, en thoracique, mais il arrive à se lever et on évalue est-ce que ça produit vraiment votre douleur, oui ou non ? La réponse est plutôt non. De manière simple encore, est-ce que vous êtes capable de décoller les deux jambes tendues de la table ? Est-ce que ça produit votre douleur ? Oui ou non ? Et donc, tout ça en fait étant des tests proposés à l'époque par trois idées, très simples, mais qui permettent d'évaluer globalement les choses. Si le sujet, là ici, ne nous a pas donné de signes neurologiques particuliers, pas de herni bistial, si on n'a pas de traumatisme inaugural, si on n'a pas de symptômes inflammatoires ou infectieux, raisonnablement, on doit pouvoir émettre une hypothèse mécanique de dérangement intervertébral mineur, lombaire, de dérangement inter... enfin, de l'articulation sacroiliac ou éventuellement un trigger point. Donc, je vais partir sur la recherche des trigger points et dans cette recherche des trigger points, je vous rappelle qu'elle est palpatoire. La définition d'un trigger point, c'est un point gâchette et en fait, l'idée de la gâchette, c'est que quand vous appuyez sur la gâchette, il y a une... il y a une... comment ? une détonation locale, donc une douleur forte un peu locale et puis il se passe quelque chose à distance. Alors là, on pourrait aller chercher ici, autour de la zone fessière, j'ai ma crête, ma crête iliaque, et c'est de pouvoir aller chercher là ici, dans la crête iliaque, en dessous de la crête iliaque. là ici, j'ai un petit point qui commence à être sympa au niveau de mon grand fessier. Alors, c'est une recherche palpatoire, évidemment, c'est peu visuel, cette recherche palpatoire, c'est sensitif, mais ici, le but étant quand même de reproduire, voilà, c'est-à-dire là, j'ai un petit cordon qui doit un petit peu chatouiller, chatouiller, ça chatouille, et qui peut produire une douleur, parfois une douleur vive, voire très vive, ici, au niveau du muscle fessier, et en même temps, me donner, me reproduire, ou en tout cas, aller produire une douleur à distance, qui est bien la définition d'un trigger point. Si j'ai ce trigger point, eh bien, je vais pouvoir passer au traitement du trigger point. Le traitement du trigger point, c'est potentiellement de venir appuyer, donc, il y a plusieurs techniques, plusieurs modèles théoriques pour ces trigger points, rien que l'explication du trigger point reste encore discutée, mais globalement, c'est quelques fibres très fines dans le muscle, et pas du tout l'ensemble du muscle, qui peut donner quelques fibres musculaires, très douloureuses, avec un défaut de la réabsorption des ions calcium et tout. Dans les modèles théoriques, on a la compression ischémique, globalement, 90 secondes, ou alors, si je ne fais pas une compression, je fais un espèce de ponçage, comme ça, dans le sens de la fibre, ce qu'on pourrait presque encore appeler un massage longitudinal, profond, parce qu'on est dans le sens des fibres, et pas transversal, comme nous le proposait Troisier ou Cyriax, et ce massage longitudinal, comme ça, pendant 90 secondes, à peu près. Derrière, on va pouvoir aller faire un petit peu d'étirements myofacials, comme ça, assez global, ce qui a aussi un effet, évidemment, un peu vasculaire, et on peut aller rajouter des techniques d'étirements spécifiques, en termes de levée de tension, et d'apprendre au sujet, aussi, par exemple, sur ce type de point-là, à pouvoir se frotter, lui, avec une balle de tennis ou une balle de golf, et le reproduire à la maison, et apprendre à s'auto-étirer. Donc, c'est une des techniques que nous pouvons envisager. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a notamment le dry needling, qui permet de traiter, en partie, ces trigger points, et on vous rappelle que depuis 2017, le Conseil de l'Ordre a émis un avis pour que les kinésithérapeutes formés puissent traiter les trigger points avec la technique de dry needling, et globalement, ça donne des résultats intéressants, comme tout, avec des indications, contre-indications. Il y a peut-être certains cas où il ne faut pas le faire, et d'autres où il est plus indiqué de le faire. Je n'ai pas fait, là, ici, l'examen complet du rachis lombaire et sacroiliac. Le temps file. On me signale dans l'oreillette que le temps file et que, du coup, nous ne ferons pas l'examen complet de l'articulation sacroiliac aujourd'hui. L'objectif n'était pas de vous faire tout l'examen. C'est bien, dans cette logique d'accès direct, d'avoir un premier point qui est j'écarte les drapeaux rouges, j'écarte ce qui n'est pas pour moi. Si j'ai écarté cette partie-là, globalement, derrière, j'ai quelques cas plus simples ou plus habituels ou plus kinésithérapiques qui relèvent de ma compétence. Et à ce moment-là, je vais chercher à évaluer quelle est l'éthiologie, quel est le point particulier pour le faire. Évidemment, derrière, les techniques possibles, une fois que vous avez identifié le diagnostic et le problème, les techniques possibles, vous en avez plein et on pourrait en imaginer autant que vous voulez et je ne vais pas débattre sur l'intérêt de telle technique par rapport à telle autre. Ce n'était pas l'objet du tout dans cet atelier pratique autour de l'accès direct. L'examen complet du rachis lombaire sur les dysfonctions, la mobilité et tout, évidemment, ça demande encore du temps et sur un atelier de trois quarts d'heure, là, il n'était pas du tout envisageable de pouvoir le faire. Je pense qu'on a à peu près bouclé l'idée de la logique vers l'accès direct de comprendre ce que nous, kinés, nous faisons déjà de bien parce qu'il y a déjà plein de choses que nous faisons. Pour une partie d'entre nous, ce qui nous manque et il peut nous manquer un certain nombre de tests, derrière, on peut tester des instabilités vertébrales, on peut, voilà, il y a tout un lot finalement dans l'examen clinique de moyens. Ces moyens, je vais quand même en retenir cinq grandes catégories et j'ai bien dit des catégories et pas des temps parce qu'on va voir que c'est toujours entrecoupé. Il y a la palpation, la mobilisation, l'observation, l'interrogatoire et après, il y a ce qu'on appelle les tests spécifiques. Le cluster de la SLED fait partie des tests spécifiques. On a vu le signe de la SEG. Il y a évidemment son cousin avec Germain avec le test de l'ERI ou encore appelé PKB. On a des tests sur l'instabilité vertébrale. Il y a toute une batterie de tests que l'on peut mettre en place, des tests cliniques et là, je vous renvoie sur notre chaîne où on a un certain nombre de tests cliniques déjà présentés en ligne et que vous pouvez regarder. Et puis, après, il y a évidemment en cas de besoin les examens complémentaires que sont l'imagerie, la radio, le scanner, l'IRM, savoir laquelle vous choisissez et pourquoi ou en tout cas sur une image ce que vous pouvez chercher, ce que vous pouvez attendre et puis d'éventuels examens complémentaires autres. Alors, il n'y en a pas 50 000 qui nous intéressent en kinésithérapie. On a éventuellement l'électromyogramme en cas d'atteinte nerveuse et j'en avais un autre qui m'est sorti de la tête au moment où j'ai voulu le dire. Donc, voilà, mais donc, il y a un certain nombre d'examens complémentaires autres et c'est à partir de ça qu'on est capable de poser un diagnostic. Parfois, ce sera à vous d'aller réclamer un diagnostic ou que ce soit un accès direct ou pas d'ailleurs dans votre pratique. Parfois, c'est à vous peut-être de demander les examens biologiques ou de suggérer aux médecins traitants d'aller chercher les examens biologiques parce que vous avez potentiellement un doute sur une pathologie tumorale ou une pathologie inflammatoire et vous avez peut-être besoin d'un marqueur HLA B27. Voilà. Je vais repasser à côté pour la partie théorique. Alors, voilà. OK. Alors, du coup, là maintenant, c'est le jeu des questions réponses. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, surtout, ce qui est mis en place du protocole expérimental et tout, c'est encore un petit peu variable selon les régions. Si certains se posent la question, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a des choses pour se former ? Oui, il y a des choses pour se former. Dans l'idée, là, on n'a parlé que de la lombalgie. Le deuxième point typique en accès direct, c'est la cheville et tous les critères, notamment les critères d'Ottawa, où on peut potentiellement vous accompagner, ou se former, eh bien, à différents endroits. chez nous, on a mis en place deux e-learning qui traitent de ça, mais on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui travaillent là-dessus. Je pense à mes amis de l'UNREC, notamment. Donc, voilà. L'idée, c'est petit à petit, en tout cas, de nous faire grimper en compétence. De nous faire grimper en compétence en tant que kiné, là où on était il y a encore 20 ans avec une vision un peu applicateur de méthode. Aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir faire du diagnostic. L'enjeu final, c'est de devenir une profession médicale à compétence définie. Je prends cette image du dentiste. Évidemment, vous allez toucher le dentiste sans avoir besoin de passer chez le médecin. C'est l'image qu'on en a. Eh bien, c'est une image qui est relativement récente. il y a 50 ans, avant d'aller chez le dentiste, il fallait passer chez le médecin qui a regardé et qui disait « Ah oui, il y a une carie, il faut aller chez le dentiste ». Ce qui n'avait que peu d'intérêt, nous en sommes bien d'accord, mais ce qui permettait au final d'y accéder. Puis un jour, les dentistes sont devenus une profession médicale à compétence définie. Nous espérons qu'un jour, la kinésithérapie deviendra une compétence médicale, une profession médicale à compétence définie. Alors, je regarde la question de Périne. Est-ce que ces formations seront obligatoires avant de pouvoir faire l'accès direct ? Il y a encore un peu débat et ce n'est pas encore tout à fait fini. Globalement, aujourd'hui, les kinés, nouvellement diplômés, en tout cas, dans le référentiel des kinés, on est censé être capable et tous ceux qui ont été formés au-delà, enfin, à partir de la réforme de 2015, théoriquement, dans notre référentiel de compétence, c'est censé être intégré. Après, je laisserai chacun. L'autre idée derrière, c'est de se dire comment je fais ? Est-ce que je me sens vraiment en compétence ? J'ai, depuis un certain temps que nous en parlons et que nous échangeons avec les confrères sur le sujet. Certains qui me disent non, moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. On avait fait un petit sondage l'autre jour sur Instagram. J'en avais 35, 40 % qui me disaient je me sens capable et compétent. Et puis, j'en avais 65 %, deux tiers, en gros, qui me disaient non, en l'état, je ne me sens pas compétent. donc, tous ceux qui ont besoin de se former, évidemment, on sera là pour ça. Ceux qui se sentent compétents et en capacité de le faire, je sais que nous, par exemple, dans notre enseignement de thérapie manuelle, depuis toujours, on a choisi de pouvoir le faire et d'aller dans cette orientation-là. Ça fait 15 ans qu'on travaille comme ça pour vous permettre, finalement, d'être en capacité de le faire et pas uniquement sur la lombalgie et sur la cheville, mais globalement, devant toute pathologie à peu près, de l'appareil locomoteur. Alors, pour répondre aujourd'hui à les conditions d'accès, encore une fois, je rappelle qu'on est en phase d'expérimentation et aujourd'hui, les expérimentations, pour le moment, se mènent dans soit l'hôpital, soit des structures de type maison de santé. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un délégant et un délégué. C'est le médecin qui délègue, donc c'est le délégant qui va déléguer au kiné l'accès direct. Alors, évidemment, c'est la première phase qui devait se dérouler dès le printemps et je vous rappelle qu'au printemps, on a eu des événements qui ont évidemment mis un petit coup de frein et un retard sur tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les URPS Île-de-France, notamment, vu que j'ai travaillé un petit peu avec eux et que je les accompagne au moins en Île-de-France, on avance dans cette voie pour permettre finalement le déploiement de ce point. On n'a pas, après, on n'a pas le monopole. Il y a plein d'autres régions où les choses avancent et poussent. n'hésitez pas à vous rapprocher potentiellement des URPS locales si vous avez des projets ou si vous avez des envies d'avancer vers l'accès direct. Encore une fois, je remercie vraiment le Conseil national de l'ordre qui a œuvré et qui se bat depuis des années dans cette voie. est-ce que la Sécurité sociale est informée ? Oui, elle est informée. De toute manière, elle a été informée dès le moment où Agnès Buzyn l'avait annoncée. C'était une annonce publique. À partir de là, on est en train de sortir. Mais comme je n'ai pas tous les détails, je vais m'abstenir de dire une bêtise. Mais il y aurait une notion de cotation dans le cadre d'élégants délégués malgré tout pour la prise en charge. Donc là, ça arrive et on est vraiment dans la mise en place un peu finale de l'expérimentation. Ce qui ne veut pas dire pour le moment que tous les kinés libéraux peuvent le faire. Évidemment, ça ne va pas assez vite. Je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà. Salutons le travail mené, encore une fois, par nos différentes organisations. Je sais qu'il y a souvent de la défiance envers l'ordre, envers les syndicats, envers les URPS. Moi, le premier. Malgré tout, reconnaissons quand il y a un travail qui avance et qui aboutit. Je pense que c'est important de pouvoir travailler. Je m'engage à travailler dans ce sens et à continuer à aider et l'ordre et les URPS pour que les choses avancent dans le bon sens, on va dire. Je voudrais remercier J'ai débuté avec un quart d'heure de retard, mais du coup, ça va. Niveau timing, on n'est pas trop mal. Je voudrais remercier Rééducat aussi, toute l'équipe de Rééducat, notamment Laurence, Cécile, Pierre, avec qui je travaille un peu tout au long de l'année. Évidemment, ce n'est pas les ateliers pratiques comme on a eu l'habitude de les faire et comme on aime les faire, mais la situation exceptionnelle nous mène à des points un petit peu exceptionnels. Merci de nous permettre de malgré tout partager, d'essayer de continuer à faire grandir la kinésithérapie, d'accompagner la kinésithérapie sur une voie vertueuse. Là, parallèlement, vous avez probablement tous entendu la campagne pour la lombalgie, le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. J'ai le plaisir d'y avoir contribué. C'est une bataille permanente. Vous, kinés, je vous invite à vous en emparer. Le bon traitement, c'est le mouvement. Et donc, ce bon traitement, c'est le mouvement, c'est avec le kiné. Et c'est à nous, kinés, de nous emparer de la faire. Alors, encore une fois, on va continuer à travailler et avec l'ordre et avec les URPS pour pouvoir favoriser cela, pour que le kiné, qui est l'acteur majeur dans la prise en charge des lombalgies, soit bien reconnu et qu'en même temps, le kiné aille dans le bon sens. Là, dans le cadre de l'accès direct, je n'ai pas parlé des drapeaux jaunes, des drapeaux bleus, des drapeaux noirs, parce que c'est quelque part qui n'aura pas tout à fait l'intérêt de la première intention, mais c'est l'intérêt dans la prise en charge des lombalgies qui ont un profil récibivant ou un profil à risque de chronicisation. Et donc, ça, ça nous appartient, encore une fois, de nous en emparer. Je vous invite, pour tous ceux qui ne connaissent pas, à chercher au moins le Start Back ou l'Obrero Test qui vont vous permettre de diagnostiquer le risque de chronicisation chez vos patients. Ce n'est plus tout à fait de l'accès direct, mais ça fait partie du diagnostic de la kinésithérapie. Eh bien, voilà, je vous remercie. Écoute, oui, Jérôme, le rendez-vous est pris pour qu'on aille déjeuner bientôt. Pour tous les autres, eh bien, a priori, on a un prochain rendez-vous. Alors, ce sera avec moi ou quelqu'un de mon équipe sur les trigger points et le dry needling. Et encore un grand merci à toute l'équipe de Rééducat. S'il y a une question, c'est le moment ou sinon, je crois que nous allons rendre l'antenne à Cognac-Jé. En tout cas, on peut continuer à progresser dans nos pratiques et c'est tout l'enjeu de cet accès direct. C'est qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse être performant, rendre service aux patients tout en défendant la cause de la kinésithérapie et l'intérêt des kinésithérapeutes. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances ou en début de vacances comme moi, profitez-en. Prenez soin de vous. Faites attention à cette période compliquée du COVID. Prenez soin de vous et de vos patients. Un grand, grand, grand merci pour votre écoute et pour vos messages sympathiques et commentaires sympathiques. Et merci encore à Rééducas et Rééducas continue au cours des semaines à venir et Rééducas vous préparera une très belle édition 2021 pour se venger de 2020. Voilà. Merci. Je vais mettre fin à la vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.